je suis les téléspectateurs de congolet télévision de partout où vous nous suivez à ce point de vue de la politique démocratique du Congo. Nous sommes concentrés pour nous et pour nous informer nous et pour nous aider à faire confiance. Nous sommes tous les qualités pour nous permettre nous de s'envoliner les territoires démocratiques du Congo. Aujourd'hui, comme vous le savez, depuis hier, l'actualité est marquée par la municipalité de Mbonga. Nous avons vu qu'il y a un gouvernement qui nous a causé la réaction à un gouvernement. Est-ce que c'est une réaction à un gouvernement et qu'il y a tout et qu'il y a des questions. Nous sommes les hauts populations qui nous ont dit hier en direct. Nous avons informé que quand il y a une situation où il y a une situation où il y a une reprise démocratique du Congo, nous avons parlé, nous avons décrypter l'actualité sur l'apport. Il y a un pouvoir en place où il y a un deuxième mandat. Est-ce que l'opposition va jouer la carte ? Aussi longtemps, nous savons que c'est un régime OYO, opposition et d'amis minoritaires. Quels seraient les rôles de l'opposition à Tati ? Il y a un deuxième mandat. Il y a un chef d'État, Félix-Antoine Tchiseké, du Chulombo. Est-ce que ça sera l'opposition ou soit ça sera la résistance ? Aujourd'hui, je reçois pour vous le secrétaire général. Il y a MBBC, c'est le parti cher à Dr. Justin Béguéreza. C'est le candidat que nous avons reçu ici pendant la période de la campagne électorale. Et avec lui, à chaque vision, il y a un militaire qui maintient toujours sa vision. Est-ce qu'il y a une MBBC ? Il y a une opposition, une résistance ? Il y a une union sacrée. Il y a une grande question. Il y a un secrétaire général. Je vous souhaite partager l'actualité. Je vous souhaite partager l'actualité parce que je vous invite MBBC. Le président Jester Moudeke-Réza a créé le front. Il y a une vision mini. Je vous souhaite développer la 4 émission habituelle. Le camp de Nenge-Torubaka, comme la coutume, le secrétaire général. Je vous souhaite Justin Béguéreza. Je vous souhaite Justin Béguéza. Je vous souhaite Justin Béguéza. Justin Béguéza. Justin Béguéza, je vous souhaite Justin Béguéza. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de spectateurs qui se trouvent dans la live TV. Je vous souhaite beaucoup de Quốc et des collectivités. Je vous souhaite tout ce qu'on sait pour voir cette vidéo. Je vous souhaite juste faire venir une vidéo avec cette vidéo. Il y a une vidéo pour qu'il y ait un spectateur effectively. Alors, je vous souhaite Justin Béguéza. Vous nous analysez avec le front, avec tout ce qu'on est en train de voir. Et aujourd'hui, vous portez cette responsabilité. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui sur la place politique et même sur la scène politique actuelle? Bon, en fait, dans le monde, on a les deux des jeunes. On a fait ça. On a fait ça. Tout à fait. On a fait ça. 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 Il y a un lobby. On a fait ça. On a fait ça. Parce que la victoire de l'Ouana, ça faisait très longtemps qu'on attendait ça. En tout cas, Mais félicitations au Léopard, félicitations en tout cas au coach et même à tous les gouvernements qui ont mis en tout cas tous les efforts pour qu'il y ait une victoire. Et donc, par rapport à la classe politique, en tout cas, c'est regrettable parce qu'on a bien avisé le docteur Justin Maudé-Kéreza de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Il y a cinq piliers, il y a un renouvellement de la classe politique. Ça veut dire que tant le président Justin a eu un peu plus de piliers, il y a un problème, mais il y a un problème. Et c'est vraiment qui a redynamisé le Congo parce qu'il y a un peu plus de piliers. Tout le monde voit seulement l'enrichissement illicide et rapide et sans cause. C'est ce que le docteur Justin appelle la bourgeoisie comprador. C'est-à-dire que vous avez les gens qui viennent en politique, pas pour la question d'État, mais tout simplement pour venir faire de l'argent. Et donc, on fait de la politique congolaise, n'est-ce pas, et business. Et cela fait que tout le monde est à la course d'enrichissement. On s'est dit, tel a déjà des millions. Tel a déjà des millions. Et pour que je sois comme lui, je dois aussi faire ça. Et c'est ce qui donne, n'est-ce pas, l'espace au détournement, à la gabégie et à tout ce que vous appelez comme malvélisation financière. Et du coup, il n'y a pas de développement et le peuple ne se retrouve pas. Et donc, de manière globale, la classe politique congolaise, en tout cas, mérite un recyclage. Ça mérite, en tout cas, aussi d'être refondé de façon à ce que chacun met ce qu'on appelle intérêt de l'État en avant. Et c'est ça que le docteur Justin a toujours prêché. Et si on ne sait pas faire cela, en tout cas, je pense que ça va être un problème très sérieux. Déjà, il y a un deuxième mandat. Est-ce que moi, il y a un espoir, il y a un espoir ? Bon, je crois que si on a un espoir, il y a un espoir, il y a un espoir, il y a un espoir. Au lieu que le ministère intérieur a organisé l'élection, il fallait bâtir la commission d'appui à la démocratie localisée. C'est-à-dire qu'on ne se faisait pas confiance. Il fallait bâtir la commission d'appui et rassurer toutes les parties prenantes et que l'élection est le Kandengé et Sengéli. À partir du moment où la commission est là, et qu'il y a un peu, il y a un peu de leur côté par rapport à ce qu'on appelle l'État, il y a un peu comme ma population, il y a un peu de réplique, il y a un peu de l'élection. Oh, il y a un peu de l'élection. Il y a un peu de l'élection. Or, ceux qui sont à la présence publique, ils sont à le gouvernement, parce que le gouvernement est où il y a un parlement. Mais ceux qui parlent en fait, ils ont la légitimité, en ce moment-là, il y a des institutions qui ont la légitimité. Et l'absence de la légitimité conduit à une mauvaise diplomatie. Ah, mais moi, c'est comme moi. Il y a eu d'abord au CIE en 2006, et au CENI en 2011, 2018, et l'évolution du 2023 des années passées. Je n'ai pas eu de ma compétition, mais je n'ai pas eu de ma compétition, mais je n'ai pas eu de ma compétition. Au fait, je n'ai pas eu de ma compétition, mais je n'ai pas eu de ma compétition. les Congolais. Nous sommes au niveau où nous n'avons pas besoin que les gens nous disent que ça s'est bien passé. Parce que je suis arrivé chez vous, dans le Congo Live TV, j'ai trouvé que les management, en tout cas, ils ont les détails. Alors, est-ce que les gens ont besoin qu'ils ne puissent pas balayer leurs coups et qu'ils veulent leur dire « Chez vous, c'est propre ». Non, on n'a pas besoin de ça. Et l'éditeur, je sais, a attiré l'attention de tous. C'est-à-dire, nous sommes Congolais, nous devons nous regarder dans les yeux. Est-ce que les élections se sont très mal passées ? Oui ou non. Et ici, au niveau du MDVC, nous sommes inanimes que les choses se sont très mal passées dans notre pays et c'est dangereux pour la République. Il y a 73,34, où il y a eu champion gagnant, il y a eu l'élection, où il y a eu, il y a eu, il y a eu aussi longtemps que Moïse Katoumbialandi, il y a eu 18%, et le reste 100%. Non, 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 non. C'est ce que la Cour a validé. Mais qu'à cela ne tienne, en tant que citoyen congolais, avec des lunettes... C'est ce que j'ai dit. La classe politique de notre pays mérite un recyclage. Vous savez, dans notre pays, chacun s'est fait analyste ou interprète de la loi fondamentale, ce qui est dangereux. Seule la Cour constitutionnelle a la mission et le pouvoir, n'est-ce pas, de pouvoir interpréter la Constitution. L'article 64 qui dit que tout Congolais a le pouvoir d'empêcher quiconque prendrait le pouvoir par la force. On se limite là. Maintenant, ceux qui ont continué à Mouzindo, il y a l'article Wana. Il y a beaucoup d'informations. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir, mais il n'y a pas de pouvoir. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous sommes au niveau où la Cour constitutionnelle a confirmé. Eh bien, nous, comme légalistes, avec ce que nous avons comme orientation du docteur Justin Bodequereza, nous nous courbons. Parce que l'institution qui était habilitée à trancher les choses en amont, c'était la CENI. Malheureusement, la Cour constitutionnelle aussi a validé textuellement ces résultats. C'est-à-dire que tout chef d'État, aucun pays ne peut vivre dans ce qu'on appelle autarcie. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui n'a pas d'isolement. Et ce qui est connecté dans ce qu'on appelle la diplomatie ou la coopération bilatérale ou multilatérale. Je ne le refuse pas, mais nous ne pouvons pas nous contenter de cela. parce que nous connaissons que la diplomatie n'est pas le cas. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. Tout chef d'État a invité à l'invitation. Et qui a invité à l'invitation et à l'invitation il faut à l'invitation. Ou à l'invitation le contrat de Mokobo et de Sengolopakala il faut à l'invitation. A peu près 20 chefs d'État ou soit au-delà des hauts représentants des corps diplomatiques toute cette crème-là ça ne légalise toujours pas. Ça ne montre pas toujours que c'est la légitimité et les choix de la population. C'est ce que j'ai dit. Ce qui est à l'invitation que Mokobo et Apoto s'est très bien passé jamais il n'y a pas changé. Il y a un exemple qui est à l'invitation de la télévision qui est à l'invitation où la propriété et la propriété est-ce que c'est un très bon de choses. Mais ce qui est à l'invitation l'invitation que je suis là où je suis là et il y a un catamati dans le pays mais le régime il n'y a pas et le pays est-il propre si vous êtes à l'invitation pour le pays et vous nez à l'invitation qui est à l'invitation qui est à l'invitation dans le pays ce monsieur-là il n'est pas vivant. Pour moi, il est malade. Et donc, c'est pour dire que nous sommes conscients. Regardez, cher ami. Lorsque le président Kadima invalide 82 candidats et il vous dit que c'est pour des raisons de corruption, des bourrages durs, des tensions illégales des machines à voter, s'il vous plaît. De quoi on se moque ? Parce que déjà, c'est déjà un signe que... Et puis, je me dis dans notre pays, quand on invalide ces gens-là, et puis la cour se précipite à les entendre, je veux bien voir ce théâtre-là, mais je veux que ça aille au bout qu'on arrive à savoir « Batowana bazoakimashine wapi ». « Batowana bazoakimashine wapi ». Parce que la CENI ne s'est jamais plein de la perte de ses machines. Mais ce n'est pas le cas qui est « Batowana bazoakimashine wapi ». Là, ces rapporteurs, Maman Patricia, c'est qui a rendu public le rapport. Il y a CENI, qui vandalise « Batowana bazoakimashine wapi » bien sûr, mais ce sont des cas isolés parce qu'ils ont déjà traité ça au niveau « Batowana ». Ceux qui ont la machine et ce sont des résultats et qu'ils ont quitté nos serveurs, pourquoi invalider « Batowana » ? Non, parce que chaque tentative, chaque nuance qui consignalait nos serveurs, il y a un peu et permettait qu'ils servissent et un renseignement et ce soit « Batowana ». Non, ça, c'est notre débat. Nous disons, dans le cadre de l'analyse, les choses se sont très mal passées dans notre pays. Pourquoi ? Parce que, un, les élections selon la loi sont les élections et ce 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 sont les élections dans notre pays. Élections, et ce sont les élections qui, après élections, sont ce qu'on appelle la compilation. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les centres locaux et provinciaux de compilation. Le centre « Batowana » est travaillé. Ce qui a été dans les candidats, nous avons des témoignages et nous avons réunis et nous avons préparé et nous avons dans notre pays. Nous avons des logistiques et nous avons dans notre pays. Nous avons éleccion et nous avons six jours. Je n'ai plus des contrats avec mes témoignages pour six jours. Mais qu'est-ce qui se passe dans cinq jours là-bas ? C'était notre débat. C'est-à-dire qu'en réalité, au lieu qu'on dise que ça s'est bien passé, il faut que les gens se regardent dans les yeux et dire que les choses sont très mal passées, améliorons. les gens qui changent, tu vois, vous avez beaucoup de techniciens ici, des experts. Et le jour où vous trouverez où il y a des remarques, il y a des yeux « Non, on a ça, les Angoles, on a ça. » Il n'y a pas que le Boutouana peut changer. Il faut le révoquer. Mais c'est lui qui vous dit « Je reconnais et je vous promets de changer. » Là, on peut espérer que le Boutouana a un bon moment. Mais tant que tu as dit que tu as mis le Boutouana, que ça va, ça s'est bien passé, en tout cas, ça sera une très mauvaise chose pour nous. Mais déjà, je pense que moi, je pense que au Gistel, ici, moi, secrétaire général, on a eu quand même des processus électoraux. On a 2006, 2011, 2018, et aujourd'hui, 2000 processus électoraux et il y a Moutissa qui n'a pas électoré à 2023. Oyo, alors, le Yoh, la grande question, parce que quand j'ai préparé l'émission, la grande question, Oyo, parce que la Takiamona statue, malgré match, il y a Léopard, la victoire, Ambiance, Oana, aujourd'hui, vous êtes, parce que nous savons que vous êtes le patron et l'administration, parce que c'est le secrétaire général qui conduit et qui est là, qui joue le quotidien de la partie politique, il gère les quotidiens de la partie politique. Aujourd'hui, NBVC. Est-ce qu'il y a l'opposition, résistance, ou soit en voie vers l'émission sacrée? Non, au fait, jusque-là, il faut préciser les choses, NBVC, avant ma pronomis, NBVC, il y a l'opposition extra-parlémentaire. Extra-parlémentaire, pourquoi? Parce que il y a l'opposition qui n'a pas député. Une partie n'a plus ce qui est créé en 2019 et qu'il y a l'autorisation dans le fonctionnement en 2020. Ça signifie que il y a 3-4 ans seulement sur terrain. Et ce qui fait que il y a l'opposition extra-parlémentaire. Ils ont l'opposition et ils ont représenté l'institution. Et donc, une minute après les élections, le NBVC avait aligné des candidats dans un regroupement qu'on appelle ACRM, qui a été qualifié à n'avoir pas atteint le seuil. Et le NGKOLOBAKER n'a mis parlement et le NGKOLOBAKER et le NGKOLOBAKER et le NGKOLOBAKER représenté tous. Ça signifie que tant que nous avons une institution et nous avons une opposition. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons une opposition extra-parlémentaire. On va faire le travail tel qu'on le faisait dans une opposition républicaine qui fait des propositions pour que les choses changent. mais le chef de l'État a tendu la main à tout le monde. Est-ce que vous allez saisir la main du chef de l'État? Au fait, si la main est sincère, ce qui le mot est sincère, parce que si il y a un parti politique où il y a la vision, le mot est un l'un, il y a l'un. L'un est avancé. Et donc, ce qui met tendu à l'un. L'un est sincère est que il y a l'un. Il y a Il y a Il y a Je ne pense pas que le docteur Justin puisse nous interdire de donner notre contribution à ce que les choses aillent. Donc, vous allez accepter à quoi ? Adhérer notre union sacrée ? Bon, ici, il n'est pas question de parler de l'union sacrée. Parce que l'union sacrée, jusque-là, ce n'est pas un regroupement légal. On ne connaît pas c'est quoi. Parce que même, chez eux, ils ne savent pas c'est quoi. C'est comme ça que tu as vu notre bloc créé qu'on appelle Pacte et tout ça. Et même, ils ne croient plus. Ils ne croient plus comment ? Parce que l'un des auteurs, Julien Palou, a défendu cela. Ils ont dit coalition, ils ont dit qu'on a encore m'a défendu ça. Est-ce qu'ils ont dit qu'on a pété ? Ils ont la coalition sacrée. Je ne sais pas. Ils ont la vitale, ils ont la palou et ils ne croient plus que le pacte est une plateforme politique qui est chef de l'État. Qu'est-ce que vous comprenez dans ça ? Ça signifie qu'il y a l'un des auteurs et il y a l'un des auteurs qui est pour qu'il y a l'un des auteurs. Parce que nous sommes des analystes. Le but est-ce qu'il y a une plateforme qui est une conception pour qu'il y a une proposition pour que les choses marchent ? Qu'est-ce que vous notez dans ça ? Parce que tous ces gens-là sont des grands messieurs dans l'Union Sacrée. Mais ils constatent que l'Union Sacrée c'est un truc comme un panier à crabe et ils se disent nous créons quelque chose. Et qu'est-ce qui vous dit que Moukouzaza se m'en a voté ? Est-ce que ça a toujours été pour ma positionnement peut-être dans ma poste et aussi longtemps que déjà l'Union Sacrée il y a une plateforme où il y a une majorité et il y a une majorité mais ça ne pourrait pas faire pour nous qu'il y a une position ? Non, il y a un sacré il ne faut pas que les spectateurs ne se mettent dans ma majorité. Si le plan fonctionnel ah oui si le plan fonctionnel il y a un aucun regroupement n'a eu la majorité parlementaire. Ça signifie que Essendeli va désigner un formateur pour que a l'identification. Quand est-ce qu'il faut nommer un formateur lorsque aucun regroupement n'a eu la majorité c'est-à-dire la moitié plus un. Aucun regroupement ni parti politique 251 députés parce que avec l'ensemble de ce parti politique il y a une plateforme politique il y a un regroupement dans le ministère du intérieur et de sécurité. Il y a un regroupement qui a été la majorité et qui a été l'administration et qui a été l'administration et qui a été l'administration et d'autres sont là. Mais chaque regroupement n'a eu la majorité voulu au niveau du Parlement ce qui fait qu'il faudra désigner un formateur pour l'identifier parce que même il y a Mouzito parce que Mouzito a un nouvel élan il y a qui est député il y a 3 ou 4 je ne sais pas mais il y a Constant Moutamba il y a qui est député ce qui est 3 ou 4 dans la période il y a l'identification ce qui est le lobby il y a l'identifiant il y a le cadre de la majorité il y a la majorité voici la majorité telle qu'elle est dégagée donc la majorité n'est pas encore dégagée mais nous voyons déjà que c'est la classe politique il y a pouvoir en place mais la grande question reste aussi de savoir aujourd'hui le lobby n'est pas sûr que MDVC il y a un regroupement où il y a qui est normal pour qu'il y a une société donc c'est-à-dire MDVC même avant même avant les élections parce que ce qui président de la république a sincère de tous les partis politiques de l'opposition il y a la proposition concrète et il y a le MDVC parce que le docteur dans sa conception il s'est dit nous sommes à l'opposition mais nous n'avons pas deux pays et le seul pays que nous avons c'est la république démocratique du Congo qui sera très bientôt appelée république bénie du Congo selon sa vision et donc qu'on aillé nous n'avons pas de chef de l'état on en a qu'un seul et c'est Félix Tisséke dit Tchilombo et donc qu'est-ce que nous faisons vous acceptez Félix Tisséke Tchilombo à la tête de la démocratique du Congo je l'ai dit ici qu'est-ce que je suis moi Augustin dessus moi petit fils d'Adam qui est-ce que je suis pour refuser l'arrêt de la cour et le jour où vous me voyez moi en train de m'opposer à l'arrêt de la cour fonctionnelle avec tout ce que j'ai comme niveau sur le plan juridique s'il vous plaît c'est aussi ça peut-être pour quelle finalité et pour quelle vision voilà évidemment après les élections le docteur Justin avec d'autres compatriotes notamment maître Michel au Congo ils ont mis ensemble ce qu'ils ont appelé bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale alors alors il s'est dit ces élections ici ils ont le coup dur contre la république à partir du moment où le docteur est-ce que il y a un régime 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 sous un complot international parce que dans le moment ce n'est pas ça le moment où il y a un régime qui a créé une fissure entre la population ou entre les acteurs politiques alors pour le docteur Justin il y a un régime il y a un régime alors je suis convaincu que les choses se sont très mal passées dans le niveau mais est-ce que devrions-nous brûler la république pour ça il dit non parce que pour lui il n'a pas de pays il n'a que la république démocratique du Congo comme sa nation sa mère patrie comme il l'appelle Mama Congo lui porte son donc ça met tout le temps sur son cœur c'est la république pour lui donc pour lui il dit bon les élections se sont très mal passées on a mis ce qu'il fallait mettre là-bas mais il s'est dit est-ce qu'il faut brûler la république pour ça lui il dit non parce que nous acteurs politiques nous ne pouvons pas prétendre que nous nous sommes even c'est nous sommes even Il y a un Congolais. Donc, pour elles, leur vie, c'est bilangawana. Les enfants étudient grâce à cela. Mais s'il n'y a pas la paix, ces moments-là ne vont pas vivre. Alors, le docteur Justin a dit, mais est-ce que nous allons pénaliser tout le monde parce que les choses sont très mal passées ? Il a dit non, le mandat est de cinq ans. Autant, ça s'est très mal passé, les cinq ans passés, mais pour autant, le temps n'a pas été arrêté. Il s'est dit, ce moment-ci est très dangereux, que les Congolais se tirent dessus parce que nous avons jusque-là un front commun. Et le front commun aujourd'hui, c'est l'agression à laquelle notre pays fait face. Nous allons venir à la deuxième thématique, juste pour éclaircir au moins la population congolaise. Vision et front. Et donc, vision et bloc. Objectif et bloc, c'est de ramener tout le monde. Dans le sang, il faut comprendre que la période post-électorale est dangereuse, surtout lorsqu'une élection est le cas qui m'a dit. Alors, il fallait qu'il y ait un fils, un pays, qui s'élève et qui dit, « Chers amis, ne restez pas dans l'autosatisfaction. » Est-ce que le bloc est limité pour le positionnement aussi politique ? Parce que vous voulez aussi rafler quand même des postes, ou soit vous positionner politiquement, ou soit tendre la main, ou rejoindre peut-être la main tendue de Philippe Sartre, je ne sais pas. D'abord, je veux préciser que le docteur Justin a dit, lors de son point de presse très important ici à Kikassa, un point de presse Oezala qui est vraiment salué par l'ensemble du peuple congolais, que si cette main tendue est sérieuse et sincère, et que si elle lui est tendue, lui ne trouverait pas d'inconvénient à apporter son expertise au développement de notre pays. Et celui qui vous parle, ce n'est pas n'importe qui. C'est un prix leadership Nelson Mandela. C'est un professeur d'université. C'est un directeur d'une grande organisation américaine qui gère les réfugiés africains aux États-Unis. Mais il vous dit ce que j'ai dans ma tête, ma vision de refonder l'État et de bâtir un Congo pour tous, si le président Tsekedi estime qu'il a besoin. Parce que vous vous rappelez que Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui. Mais décidément, Tsekedi aussi, quand il prend le pouvoir, il s'entoure de nombreux qui étaient avec Kabila. Est-ce qu'il a eu le temps de savoir si ce qu'il a pris là, Ezali Baoyo, Kabila, Aboyaki, Yepé Ae Kozouakaka, qu'est-ce qu'il lui apporte ? Il y a un problème d'homme. Et donc, si Tsekedi estime, s'il comprend ce qu'on appelle la notion d'homme, vous savez, si Sébastien a gagné, c'est parce qu'il réussit à faire la sélection. Si votre média est beaucoup apprécié aujourd'hui, c'est parce que vous avez d'abord ce qu'on appelle la notion du management. Et le management, d'abord, vous dit mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et donc, on va toujours se plaindre, j'entends les gens dire que Tsekedi estime à l'entourer. Mais qui a sélectionné ? C'est lui-même. Qui a choisi son entourage ? Je suis mal placé de croire qu'on lui impose les hommes à ses côtés. Mais s'il a choisi seul, il faut qu'il soit conséquent. Mais si aujourd'hui... Il faut qu'il soit dans l'institution, il faut qu'il soit dans les manadères, il faut qu'il soit dans lesquelles il faut. Même quand il y a un jury, il faut qu'il soit dans la justice. Il a un magistrat, il a un avocat, il a un procuré. Il a un contrat déjà à Yac-Math. Oui, je ne refuse pas, mais à côté Oyo et Sengheli, tout le monde a une ordonnance. Tout le monde a une ordonnance à signer qu'il y a un conseiller, il y a un ministre, il y a un DG, il y a une entreprise, tout le monde a une ordonnance à aller. Ça signifie que c'est lui qui fait le casting. Ce qui a salué Ngomabe, il ne faut pas qu'il y ait là. Mais ce qui, cette fois-ci, d'ailleurs, je me rappelle dans le syllabus d'un candidat président qui nous a donné désormais un jargon, Donc, le président ne peut pas pleurer parce que c'est lui-même qui fait le casting, c'est lui qui fait le choix. Mais s'il estime cette fois-ci qu'il y a des hommes à l'opposition qui peuvent aider la République, pourquoi on a créé ce parti ? C'est pour exercer le pouvoir, conquérir le pouvoir et l'exercer au profit du peuple congolais. Mais si le président estime sincèrement qu'il pense qu'au niveau du MDVC, le docteur Justin peut lui donner le cerveau qu'il faut pour lui permettre d'implémenter ce qu'il a comme vision, Eh bien, le docteur Justin a dit que ce n'était pas un secret. Alors, Baki Amgo, dans un point de presse, qu'il ne trouve pas d'inconvénient à répondre oui s'il est chef. Ah oui, il l'a dit concrètement et ouvertement. Il y a une majorité qui a une opposition qui a une opposition et qui a une résistance. Il y a une contre-carré, c'est-à-dire que tout ce que le pouvoir est en place fait, c'est mauvais pour l'opposition. Mais quelle opposition aujourd'hui ? Parce que vous gérez, mais continuez un parti politique, vous êtes l'acteur politique de la République démocratique du Congo, secrétaire général, il y a un parti monnaie du MDVC. Et avec tant de charges que vous avez au niveau international, même au niveau de la République, dans mon côté, le deuxième mandat, le danger, la priorité, quelle politique proposerez-vous ? Bien, comme nous le disons, parce qu'il n'y a pas de possibilités, nous n'y a pas de possibilités. parmi où il y a des propositions concrètes. Ce qui s'agit d'investigations et pas au cabinet et au président public, c'est qu'il coûte, en tout cas, classer le bimba et ton de propositions au MDVC Salak, dans tous les secteurs. Nous avons dit par rapport aux priorités. Si le président public nous suit, et s'il peut, parce que le président Moudekereza a aussi le président de la mémorandum, où il y a des propositions de la mémorandum, il y a des neuf grandes propositions. Donc, il y a le boso, aujourd'hui, le chef de l'État a travaillé pour la cohésion nationale. C'est très, très important. Pour que nous, nous sommes qui sont des opposants, des leaders politiques, nous sommes des partenaires. Nous sommes en train d'être et nous sommes en influence. Ça signifie qu'aujourd'hui, un chef de l'État, face aux enjeux de l'air. Et ces enjeux, c'est quoi ? C'est l'agression. C'est le complot international contre notre pays. Et donc, ce qui est en train de gagner, il faut que Moukounziyamboka a travaillé d'abord sur la cohésion nationale. Et nous lui avons fait des propositions. Le chef de l'État, il s'est dit, monsieur le président, faites attention, que ton camp politique ne te dise pas que nous avons gagné et que c'est notre pouvoir. Non. À Epsiye, il faut mettre en tête ce qu'on appelle la res publica, la chose de tous. Ne pensez pas que c'est la chose à vous-même. Non. Vous gérez la chose de tous. Et en ce moment-là, et c'est-à-dire qu'il travaille dur sur la cohésion nationale. La cohésion nationale est la personne qu'il est en train de vous-même. Le qui est en train de vous-même, c'est la possibilité. Il y a quelqu'un qui dit ça, Joseph Kabila. Il y a quelqu'un qui dit ça, Martin Fayoui. Il y a quelqu'un qui dit ça, Moïse Katoum. Il ne faut pas. Il faut faire ce que vous dites. Il faut réfléchir. Il faut arranger, il faut harmoniser les gens dans le boş. Il faut créer du bon site et créer de la République. Je vous dis, ça aura un grand impact sur la paix et la sécurité de notre pays, même les développements. Est-ce que ça sera une chose facile pour ces personnes-là ? On n'a pas encore l'armée républicaine jusqu'aujourd'hui. Nous avons encore l'armée qui a des considérations régionales et sous-régionales. Je sais de quoi je parle. Vous avez encore des officiers au sein de notre armée qui voient territoire et qui ne voient pas nation. Ils voient leur territoire, ils voient leur province, ils voient leur origine, ils voient leur communauté. Nous avons encore ces officiers-là au sein de notre armée et au sein de la police. Et tant que vous avez des officiers pareils, qui voient leur communauté ? Et que si un leader, il y a une communauté, ça va se répercuter sur le niveau de l'armée. Mais parlons déjà de la question sécuritaire aussi parce que vous avez déjà entamé cela. Et que vous avez déjà entamé cela. Il y a une image de l'armée à Pasi, mon amboca, situé sur sécurité, amboca la mission. Son issue est pour terroir. Avant, il y a une image de l'armée à Pasi, mon amboca, il faut renforcer l'armée à Pasi, mon amboca. Il y a une image de l'armée à Pasi, mon amboca, il faut renforcer l'armée à Pasi, mon amboca, il faut renforcer l'armée à Pasi, mon amboca, il faut renforcer l'armée à Pasi. Vous quittez Bukavu, au-lingi, 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 par exemple, au-lingi, il faut renforcer l'armée à Pasi, mon amboca, il faut renforcer l'armée à Pasi, mon amboca. Vous savez, les enseignants, vous vivez une vie clochardisée comme pas possible. Les militaires vivent une vie clochardisée comme pas possible. Les policiers, les infirmiers, les médecins, que dire les autres fonctionnaires de l'État ? Et donc, vous, le docteur Jalobi, ce n'est pas possible que, depuis que vous avez 33 000 dollars, parce que, je vous rappelle, que nous avons un budget, oui, de 2021 à 33 000. Ah, ma députée est tout rebondant. Ah oui, 33 000 dollars, nous avons tout reçu le budget, il y a 2024. Donc, il n'y a pas de plus que ça, mais ce n'est pas possible que ça, parce que, vous avez proposé ce qu'on appelle la redistribution juste des richesses nationales. C'est comme ça que le bloc patriotique, on a proposé au présent de ce qu'il dit, réduire les trains de vie des institutions, pour permettre à ce qu'on améliore les conditions de vie des autres citoyens. Ça ne sert à rien de frustrer les autres et de penser que, c'est le député, le ministre, le DG des entreprises méritent mieux dans ce pays. Le pays, nous le méritons tous, il nous appartient tous. Que dire de ces militaires-là ? Qui a une arme et qui a suivi dans une émission ou dans un journal ? Quel député désormais prendra 33 000 dollars ? Ces militaires-là qui a l'arme au front et qui doit combattre. Comment voulez-vous qu'il combatte ? Donc, c'est comme ça que nous avons proposé. Il importe d'abord que ça, la niosse OES-Sengheli, pour ne pas réduire les trains de vie des institutions. Il ne faut pas faire de la politique les seuls secteurs qui payent. Il y a d'autres secteurs OESA, il y a Moutouya, et Sengheli peut améliorer, de manière à ce que le lot, le lot, il faut que ce soit plus de 30 000 candidats. Ce n'est pas normal dans un pays. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et donc, nous pensons que, je pense que ce qu'il dit, OES-Sengheli a analysé Élo Kouana. Et donc, par rapport à Moutouya, Moutouna Naïo, au Italie... Moutouna, au Italie, est-à-dire qu'il y a des démocrates. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La première des choses, je suis très mal à l'aise quand je parle de questions sécuritaires sur les plateaux. Parce que, moi, quand je parle de questions sécuritaires, je suis spécialiste en matière de sécurité. Et il y a d'autres choses que je n'aime pas étaler sur les plateaux. Et malheureusement, nous sommes en face d'un régime aussi qui ne veut pas ouvrir les portes pour écouter les spécialistes dans cette matière. Mais ce qui est en train de faire, c'est que vous avez des portes, vous avez des 4e pouvoirs, vous avez des presse, des caméras, vous avez des autorités, vous avez des autorités, vous avez des autorités. Vous avez des autorités, c'est que vous avez des solutions. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est ça votre question. Or, des solutions. Cette question, les réponses, les réponses techniques, elles sont secrètes. Parce que ceux qui ne sont pas en télévision, même ceux qui ne sont pas en train de comprendre, ils ne sont pas en train de changer la stratégie. Mais de manière générale, ceux qui ne sont pas en train de faire, ils ne sont pas en train de faire, ils ne sont pas en train de faire, ils ne sont pas en train de faire. Ils ne sont pas en train de faire. Je l'ai dit ici, si nous n'avons pas la cohésion nationale, nous ne pouvons pas gagner cette guerre. Ça, c'est un. Deux, nous devons identifier l'adversaire. Il faut qu'il y ait une identification de l'ennemi. Qui est-il? Parce que... Parce que les alis rwandatés, parce que les alis rwandatés, parce que les alis rwandatés, et même les cartes, les alis rwandais, et les alis rwandatés, est-ce qu'il y a des alis rwandatés ? Voilà là où nous disons que les alis m'ont pas mal d'experts. Ce qui peut nous conduire, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas dire que l'ennemi, les alis rwandatés, la solution qu'on a envisagé, ça va nous compliquer la tâche. Parce que les alis rwandatés, c'est qu'il y a des alis rwandatés. Tu vois, les alis rwandatés, c'est qu'il y a des alis rwandatés, par rapport à la superficie. Parce que, on a vu qu'il y a des territoires, dans la province de la Tchopo, et nous ne pouvons pas dire que le Rwanda, sur le plan superficie. Mais ceux qui causent le Rwanda, le cas où le problème, on va se perdre. C'est-à-dire, pour nous, au niveau, il y a MDVC, moi, j'ai un mot, 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 et les chiens ne grimpent jamais. Au nom, on a un mot, en matin, dans l'été. Ce qui, ne fait pas l'erreur, il y a des choses que je ne saurais pas dire. Non, les Alipos n'ont pas pu me faire comprendre. Est-ce que, parce que, partout, il n'est cite que, il ne cite que le Rwanda, comme agresseur, agresseur et répit démocratique du Congo. Alors, cherchez, parce que nous savons que la communauté internationale aussi, les Etats-Unis, nous avons vu Kalamige Awate, Etats-Unis Ayambi, Paul Kagame, Tomoni, même celui qui a été plusieurs fois ministre et à la décentralisation, et à l'épidémocratique du Congo, et tout ça, les amis, très triste, il y a un peu de ça. Et le monde, il y a un peu de ça, 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 tout à l'Aruanda, tout à l'Aruanda, tout à l'Aruanda, tout à l'Aruanda. Il y en a un peu de ça, je veux dire, vous savez, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, mais il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Je sais que le Rwanda, il y a une première, comment dirais-je, il y a une première ligne d'attaque. Mais il y a un peu de ça, il y a des군es d'un côté, il y a des zones de sécurité, il y a un niveau de la présidence, vous allez me voir les armées de la Bissot, il va se limiter à la Bissot. Voyez-vous ? Il va se mettre en main sur la Bango, qu'est-ce que je dis ? Il va se mettre en main pour aller voir le Rwanda. Parce que le Rwanda, pour nous, au niveau du MDVC, c'est une chaîne de chasse. Mais ce qu'il faut faire, c'est que je vais vous donner un exemple, cher ami. Un, il y a un petit ami qui est allé agresser par le Rwanda. Quel est le comportement du Conseil des Secrets des Nations Unies dirigé aujourd'hui par le Président de France, par la France ? Ça, c'est la première question. Et la réponse à cette question est allé que permettre que le décideur va comprendre les niveaux de décision qu'il faut prendre. deux, les Nations Unies qui y est informé et qui y a reçu les rapports de ces experts, ça fait deux ans quelle est l'attitude des Nations Unies par rapport au Rwanda. Trois, l'EAC. Et si quand on dit qu'il y a des membres de l'EAC, il y a des membres de l'EAC. Il y a des membres de l'EAC et il y a des membres de l'EAC. Il y a des membres de l'EAC. Il y a des membres de l'EAC. Et il y a des membres de l'EAC. L'Union africaine où il y a eu que le Rwanda a été agressé et il y a des membres de l'EAC. Quel est son comportement ? Aujourd'hui, la SADEC. La SADEC, aujourd'hui. Elle est dans notre pays, si je rappelle, il y a une cause. Je vais vous choquer. Avant, il y a eu des membres de l'EAC. 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 On est dans notre pays qui est servi de l'EAC mais le pouvoir deömmer si on peut l'EAC est vulnérabilité. Il y a eu des membres de l'EAC à l'EAC Et on va donner une束 Cette personne en urgent apportait surtout les membres de l'EAC les gens qui appellent à Sadek qui appellent à Sadek Aïda dans le musée Laurent Désiré mais ils ne sont pas prêts à Rwanda mais les gens qui appellent à Rwanda ils se trouvent pour la mission pacifique nous on se trouve est-ce qu'aujourd'hui la République démocratique est-ce qu'on n'est pas sacrifiée ? pour nous dire que l'Union Européenne quelle est son attitude vis-à-vis de Rwanda donc c'est comme ça que j'ai dit la réponse à Rwanda surtout ceux qui ont changé ici il faut comprendre que le Rwanda n'est qu'une chaîne de chasse et que le maître est ailleurs et ça va nous permettre il y a un combat qui s'abattent par rapport à ma prise de décision parce que si vous prenez de très mauvaises décisions et bien n'attendez pas aussi aux bons résultats et donc je suis convaincu que le Rwanda nous agresse mais je ne voudrais pas qu'on se limite entrer de voir le Rwanda seulement et donc troisième solution il faut renforcer les doses diplomatiques si nous faisons une diplomatie de pacotille s'il vous plaît je dois vous dire que la meilleure diplomatie elle est toujours accompagnée par une bonne armée parce que on nous dit ceci au niveau des relations internationales que la diplomatie sans armes est une musique sans instruments et donc il faut la diplomatie mais il faut le faire il faut le faire il faut il faut le faire c'est une musique sans instruments aussi je ne veux pas que je veux dire mais instruments ça c'est une musique qui est comme un musique qui est musique qui est comme un expert parce qu'aujourd'hui c'est une question où il y a hier dans les Rwanda il y a goma comme un expert dans la question sécuritaire dans la république démocratique du Congo aujourd'hui la république démocratique du Congo doit-elle continuer la diplomatie pour prendre les armes pour la guerre la RDC doit mettre les deux en marche la diplomatie est la meilleure ce qu'on appelle la diplomatie agissante ce n'est pas la diplomatie des pacotilles ou aux voyageurs non il faut une diplomatie agissante et il faut également renforcer la capacité de défense au niveau interne c'est à dire éviter non aujourd'hui même sans parlement on peut gagner la guerre ça signifie que pour nous nous devons orienter notre attention nous devons faire des la mission tout c'est l'armée de la farde c'est ni la sadek ni le monisco ni les autres tout c'est qui vous dit que tous ces états sont les rDC mais les les amitié à Rwanda ? Qui vous dit ça ? Parce que l'amitié des États, ce n'est pas autour des visages. Non, c'est autour des intérêts. Quels sont les projets ? Quels sont les investissements que le Kenya, par exemple, qui est de l'EAC, peut avoir au Rwanda ? C'est une question. Quels sont les grands projets que l'Afrique du Sud, qui est de l'EAC, peut avoir au Rwanda ? C'est une question d'intelligence. Et c'est comme ça que si vous n'avez pas de renseignements extérieurs, qui sont très riches, vous ne saurez pas prendre des décisions. Parce qu'en R, ce qui est ça, le renseignement du Banda, est là qu'il se dit qu'il n'y a pas de renseignements, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de renseignements, il n'y a pas de renseignements. Jamais l'Afrique du Sud n'y a pas de renseignements. Jamais. Et donc c'est comme ça que j'ai dit, la question sécuritaire, il y a des choses qu'on ne peut pas développer ici parce que même Mimou Nabazol en Dabisso. Donc c'est très sensible. Et nous, nous révétons que quand nous écrivons, le pouvoir ne peut même pas vous dire c'est intéressant, comment vous pensez. Personne. Et c'est ça le danger pour la République lorsque les gens pensent qu'Esa et le Konabango. Pourtant, c'est la chose de tous. Est-ce qu'ils sont à l'opposition ? Et vous qui êtes dans le journalisme, si vous avez un papier à écrire là-bas, à présenter, il faut qu'un gouvernement se dise, c'est intéressant, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble ? Mais on n'est pas là, on est, tout le monde voit l'argent. Tout à fait. Et vous avez même appelé tout ça parce que l'administration démocratique du Congo, vous avez mis un mot clair parce que dans tout nous avons mis un souk, avant qu'il n'a fait ça au 30 second, il y a mis un mot, et vous avez le côté de vous dénoncer. L'administration démocratique du Congo, vous avez la carte. Ce que vous faites ici pourriez, où soit vous avez la mission de vous répondre, où soit vous répétez, c'est regrettable. Même notre président, si il y a la République démocratique du Congo, le département est à courrier, vous déposez une lettre, vous déposez un courrier, c'est fini, nous avons répondu à Zaté. Comment est-ce que l'administration démocratique du Congo, vous êtes à Mbola, essayez un peu de changer les choses, s'il vous plaît. Moi, Mboka, Augustine Simo, une dernière question, est-ce, faut-il négocier avec le Wanda ou soit le réveil du Mbola ? Bien, je crois que cette question, Ezali, question, il y a haut niveau. Et il y a des choses qu'on ne peut pas développer ici. Parce qu'écoutez, quand je parle, il y a des choses qu'on ne peut pas développer ici. Parce qu'écoutez, quand je parle, il y a des choses qu'on peut identifier adversaires. L'identification signifie voir son poids, sa taille, son pouvoir, sa force, pour l'évaluer par rapport à où il y a des choses. C'est ce qu'on appelle en management, l'analyse SOT. L'analyse SOT vous dit les forces, analyser les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Donc, c'est ce qu'il y a des choses. Il y a des choses qu'il y a des choses qu'il y a des choses. Je dois identifier les couches qui peuvent être à la petite ceinture, ceinture rouge, mais dans mon casat noir. Ou ça dangereux. Qu'est-ce que j'ai fait sur place ? Je m'incline. Je m'incline parce que ceux qui n'ont résisté, je peux perdre les dents. Alors que ceux qui n'ont s'incliné, je peux protéger mes dents, aller m'entraîner et l'eau du paix dans l'ombre. Mais si j'insiste, je peux me ridiculiser et perdre même le paix que je pouvais avoir. Ce que j'ai dit là, je sais comment je peux le dire si je suis en face des experts qui ont la décision. Et donc, si le plan de la guerre, quelle est notre force par rapport à Munguna ? Munguna aza nani, aza l'accompagné na nani. Si nous connaissons qui sont derrière le Rwanda, si nous les avons identifiés, la diplomatie va nous obliger de contourner. Pourquoi vous êtes derrière nous ? Qu'est-ce que vous gagnez derrière lui ? Ce que vous gagnez derrière lui, nous, nous pouvons faire ça, ça, ça. Donc, il y a d'abord, il y a Koka Taïe, 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 il y a Koka Taïe. Vous travaillez sur le terrain. Et donc, c'est pour dire que si on ne sait pas évaluer notre force et la force de l'ennemi, on ne saura pas travailler sur ce terrain-là. Voilà, alors, mon amour est ici, 30 secondes, il y a Koka Taïe, il y a Koka Taïe, il y a Koka Taïe. il y a Koka Taïe et Xeno, non, il y a Koka Taïe, c'est très important, il y a très bien sûr que il y a un point qui est un problème. Il y a un problème d'un côté, mais si on a en réalité, il est plutôt résisté. Et puis, comme je l'ai dit, on a bombé Oyo et il y a qui s'est largué dans la goma. Il y a un message. Il y a un message et il y a une humiliation. Il y a un message qui a rappelé qu'il y a une moindre escarmouche qui a décréé une guerre contre les Rwandais. Et je pense que il y a un message qui a fait une provocation. Alors, je voudrais que Oyo, il y a une décision qui a fait une décision, qui a fait une décision, qui a fait une intelligence, qui a fait une décision. Et c'est comme ça que je nous invite tous, peuples congolais, comme le docteur Justin m'a recommandé de vous dire, notre pays est agressé et nous devons nous unir comme un seul homme pour combattre les seuls ennemis que nous avons aujourd'hui, les Rwandais et tous qui soutiennent les Rwandais. Et j'invite aussi le gouvernement à faire une bonne analyse sur la théorie de la guerre que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Voilà un peu le message que j'ai. Je veux comprendre que le peuple souffre énormément, même si le peuple est en silence, mais il n'y a pas un tas de dollars. Il n'y a pas un tas de dollars. Il n'y a pas un peu de peuple et d'autres qui sont ennemis. Ça ne va pas être possible quand il y a un peuple et il y a un Sinaabiso. Donc, les Sengheli, le peuple congolais, il y a un Kimia, il y a un Unie, il n'y a pas une institution pour qu'on puisse dire mais il n'y a pas une mauvaise gouvernance ici. Voilà, merci beaucoup au moins mon Amboka, ce n'est pas quoi, c'est tout ça, je suis ici Amboka. C'est tout ça, quand vous en avez des Sinaabiso, vous avez des soucis, je vous en disais, je vous en disais, mais je croyais. Je vous en disais, je croyais que pour moi je croyais, mais je vous en disais. Je vous en disais, je suis vraiment là. Non, d'abord, c'est dangereux, parce que moi, c'est la première chose, la loyale. Parce que je suis la main, la main, la main, la main. Ce n'est pas aujourd'hui que dans la main, la main. Ça fait très longtemps, la main, la main. Mais j'ai résisté. Parce que j'ai cru à un homme. Et si l'homme me dit « vas-y ». J'ai pas. Parce que mon équipe est la main. Le président est la main de 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 la main. Et moi, je suis comme ça. Donc, si l'autorité décide qu'il faut aller servir, j'irai servir. Mais si l'autorité, ce n'est pas le moment. Je vais obéir parce que je veux dire qu'en 2022, on va dire qu'il y a au sacré en place, Tozala qui sollicitait. Mais on s'est dit, on observe d'abord. Donc, c'est comme ça, par rapport à Moutounawana, Bissot, Tozali, Loyal, on a un niveau, il y a le docteur justement de Teresa. Ce qui est Moutapé, Sime, Moussawana, on peut dire qu'on va obéir et on va s'éloigner. D'abord, c'est le Président Anga. D'abord, c'est le Président Anga.